Bonjour et bienvenue sur l'Actu de Noa. Dans cette rubrique destinée à venir rencontrer des personnes, des projets, des initiatives, mettre en lumière des portraits, je suis venu aujourd'hui au lycée Maurice Genevoix rencontrer Elisabeth Couturier, conseillère principale d'éducation. Bonjour Madame Couturier. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui nous regardent et qui ne vous connaissent peut-être pas. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Couturier. Je suis conseillère principale d'éducation au lycée Maurice Genevoix depuis bientôt 30 ans. Je suis mariée maman de deux enfants. Je suis passionnée par les voyages mais c'est un petit peu compliqué depuis quelques années. Je fais du sport. Je suis passionnée de lecture. Voilà pour me résumer. Et j'ai un boulot passionnant au milieu des élèves. Et donc avec votre travail, pourquoi vous avez voulu devenir CPE ? C'était une vocation tout de suite ou c'est venu comme ça dans le temps ? Non pas exactement. Il se trouve que j'ai été surveillante lorsque j'étais jeune pour financer mes études et que j'ai découvert un peu le métier de CPE en n'imaginant pas qu'avec mon mètre 50 je puisse faire ce métier parce que je pensais qu'il fallait imposer une autorité. C'est l'image que j'avais du CPE avec lequel je travaillais. Et puis le hasard a fait que j'ai été CPE. J'ai pensé que je ne ferais pas ça longtemps, que je serais peut-être enseignante ou que je ferais autre chose. Et finalement je me suis prise au jeu. J'ai exercé dans un premier temps au lycée pilote innovant du Futuroscope. Et puis ensuite je suis allée dans un lycée professionnel à Dreux dans le Réloir. Et je suis arrivée au lycée Maurice Genevoix toujours en disant je ne ferais pas ça longtemps, je ferais autre chose. Et je suis toujours là et j'en suis ravie. Je me suis bien amusée. Et si vous avez dit je ne resterai pas là longtemps si ce n'est pas indiscret, ça fait combien de temps que vous travaillez à Maurice Genevoix ? Et bien ça doit faire 30 ou 31 ans. Ah oui donc effectivement c'est pas longtemps. Ah ben quand même, quand même. Alors par quelles études vous êtes passée du coup pour devenir CPE ? Alors on peut passer par pas mal de types d'études pour être CPE. Maintenant on préconise le master MEF, métier d'éducation et de la formation. Et puis il faut avoir un concours. A mon époque, il suffisait d'avoir un DESS ou un diplôme de troisième cycle. Non, une maîtrise, pardon, une maîtrise, c'est ancien. Et moi j'ai fait des études en économie et j'ai fait ensuite des DESS en droit du travail. Et je suis diplômée d'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Mais je suis arrivée à ce concours de CPE parce que j'étais surveillante et parce que je me suis sentie bien au milieu des élèves et que j'avais envie de trouver ma place dans cette ambiance scolaire qui me plaisait. D'accord. Alors dans le cadre de cette interview, j'ai réalisé un sondage auprès d'une centaine de personnes sur les réseaux sociaux, majoritairement des élèves en leur demandant s'ils avaient plutôt un avis positif ou négatif des CPE. Alors 67% des élèves qui ont répondu au sondage ont plutôt un avis positif de votre métier. Pour eux, une CPE c'est quelqu'un de très important, à l'écoute, qui est là pour nous aider à réussir et nous accompagner. Et les 31% d'élèves qui ont un avis négatif sur les CPE, pour eux le métier rime avec heure de colle, convocation, autorité, problème. Est-ce que pour répondre aux élèves et ôter les clichés négatifs autour de votre métier ? Vous pouvez définir votre rôle au lycée ? Merci pour cette question, c'est une belle question. Notre rôle, c'est en fait de vous mettre dans les meilleures situations d'apprentissage scolaire, mais aussi en termes de savoir-être, c'est-à-dire qu'on vous fait grandir, je le dis aux élèves de seconde, lorsqu'ils arrivent, ce sont des grands collégiens et ils vont sortir, ils seront des jeunes lycéens, bacheliers et souvent, enfin la plupart d'entre eux, un certain nombre d'entre eux vont être majeurs, c'est-à-dire des citoyens à part entière. Et au-delà de l'aspect scolaire, ce que l'on recherche, c'est votre épanouissement. Et donc, on met en place un certain nombre de choses et certains élèves passent à côté un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de l'apprentissage de la citoyenneté. Donc, je vais parler de choses que tu connais, le CVL, le Conseil de la vie lycéenne, les délégués de classe, la maison des lycéens, des activités annexes qui ne sont pas spécialement scolaires, mais qui permettent aux élèves de vivre ces années lycée comme des années d'expérimentation et d'apprentissage de la citoyenneté. Et des investissements qui comptent aussi, après, pour Parcoursup dans leurs études supérieures à la sortie du lycée. Exactement, on valorise tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas de coller des élèves, ça ne m'intéresse pas d'incarner l'autorité et je ne pense pas l'incarner. Je suis là en guide, conseil, accompagnant et surtout pour valoriser les engagements des élèves. Et on travaille beaucoup dans ce sens-là depuis très longtemps. Donc, en fait, le cliché de CPE méchant, juste pour les heures d'école, ce n'est pas vraiment ça ? Pas pour moi et puis pas pour mes collègues autour de moi. Ça va faire 30 ans, du coup, vous avez dit que vous êtes au lycée presque maintenant. Est-ce qu'en 30 ans, vous avez des élèves qui vous ont marqué ? Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Des parcours d'élèves où on se disait « Ah, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher » et finalement, ça a marché. Aujourd'hui, j'ai reçu le témoignage d'une élève. Je te montrerai après. Sur mon téléphone, elle termine sa licence, elle termine un cycle, me dit-elle. Et elle dit « Le cycle précédent, c'était le lycée et je vous remercie d'avoir cru en moi au lycée parce qu'en seconde, c'était difficile, c'était compliqué. » Et elle a eu son bac et elle a fait un parcours. Et je me dis « Trois ans plus tard, elle m'envoie un petit message pour me remercier. » Donc ça, pour moi, c'est émouvant. Et puis, c'est des élèves qui marquent. Les élèves qui nous ont marqués par rapport à vos générations, ils nous donnent l'envie et la motivation de continuer parce que ça a marché avec plein d'élèves. Mais du coup, les élèves qui vous ont marqués, eux, vous les avez aussi marqués si elles vous renvoient à SMS ? Sans doute, sans doute, oui. Je crois que quelque part, dans son parcours, à un moment donné, j'ai été utile. Alors, parce qu'elle était en difficulté en seconde. Mais après, il y a des élèves qui m'ont marquée « Bon, tu as connu Victorin. » Je ne peux pas faire autrement que parler de Victorin. Victorin, il a fait plein de choses dans ce lycée. Il était extrêmement populaire. C'était un élève solaire. Il m'a marquée par sa capacité à faire plein de choses, à faire bouger les lignes et emmener tout le monde avec lui. Je ne l'ai pas aidé spécialement. Je n'ai pas vraiment fait de travail de CPE avec lui. Mais voilà, j'ai participé à son épanouissement pour le bienfait de tous. Il a fait des choses extraordinaires dans ce lycée. Et il y a eu beaucoup d'élèves au fil des ans. Peut-être que ce sera toi l'an prochain. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter ? Peut-être sur un élève qui vous a marquée, une promo ? Non, je vais raconter. Elle est ancienne. Mais je la raconte aux surveillants de temps en temps parce que c'est très drôle. Moi, j'adore cet esprit lycéen. Donc, il faut vous resituer à une époque ancienne. Je suis bavarde, je suis désolée. C'est pas grave. Une époque ancienne où les élèves s'inscrivaient au bac sur un dossier papier où ils devaient fournir une enveloppe timbrée pour recevoir leurs résultats du bac. Donc, c'était il y a 15, 20 ans. Maintenant, tout se fait par Internet. Et un jour, on était dans cette période-là. Donc, chaque élève devait ramener un timbre qu'on collait sur une enveloppe, etc. Il y avait des élèves qui n'avaient pas de timbre. Mais nous, on avait des timbres à la vie scolaire. On dépannait les élèves. Et un jour, je reçois un appel. Nadege, rubrique horoscope du Courrier de l'Ouest. Bonjour, je m'appelle Nadege. Je suis responsable rubrique horoscope du Courrier de l'Ouest. Oui. Elle me dit, voilà, il y a un de vos élèves, donc je ne me souviens plus, il s'appelait Paul. Un de vos élèves m'a écrit pour dénoncer le travail que je fais sur mon horoscope. Il m'a dit que ça ne correspondait pas du tout. Mes prédictions ne correspondaient pas du tout à sa situation. Et c'est vraiment scandaleux. C'est un vrai travail que je fais. Je dis, ok. Elle me donne le nom de l'élève. Et elle me dit, je vous demande de faire quelque chose. Ok, je ferai. Voilà. Ça y est, je me souviens de son nom de famille, mais je ne le dirai pas. Et donc, ok, je raccroche. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais de ça ? Et donc, je convoque l'élève. Je lui demande de venir à mon bureau. Et puis, il me dit, je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. Je lui dis, moi non plus, mais voilà. Il me dit, c'est grave. Je lui dis, non, ce n'est pas grave. C'est juste amusant, mais c'est quoi ? Et en fait, il est allé le renseigner et se renseigner autour de lui. Et c'était ses copains, donc des internes. C'était une petite bande d'internes qui était rigolo comme tout. Ses copains qui avaient un timbre en trop à cause de ses inscriptions au bac et qui avaient voulu lui faire une blague et qui avaient écrit un adège rubrique horoscope du Courrier de l'Ouest. Et ça, c'est un beau souvenir. J'aime beaucoup. C'était drôle, voilà. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas vivre aujourd'hui, du coup. Qu'on ne pourra pas vous raconter, puisque le bac, on ne s'inscrit plus par timbre aujourd'hui. Non, voilà. C'est un peu dépassé, mais j'ai plein d'anecdotes. Cette année, on en a eu une marrante. Vous ne pouvez pas nous la dire maintenant, c'est trop récent. Non, c'est trop récent, je ne peux pas la dire. Vous allez bientôt quitter le lycée. Quel souvenir en particulier vous gardez de votre carrière ? Un événement, une année, une promo d'élève ? Non, pas de promo d'élève, parce que moi, je ne vous vois pas avec des classes. Je ne suis pas comme un enseignant. Je vous vois de façon isolée ou en groupe CVL et tout. Ce n'est pas vraiment des promos. Quoiqu'à l'internat, il y a des années, ou quand même, qui nous ont marqués. Mais je ne sais pas, je ne peux pas faire le tri. Il y a trop de choses et il y a trop de belles choses. Le souvenir que je garde, mais c'est chaque année, c'est les résultats du bac. Quand vous venez, que vous avez votre bac et que beaucoup d'entre vous viennent et nous disent « J'étais quand même un peu con en seconde. » « Ben ouais, mais tu as bien grandi, bravo. » Voilà, c'est ça un peu le souvenir que j'aurais. Merci beaucoup, Madame Coutoui. C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo avec vous. Est-ce que vous avez un mot peut-être pour conclure ? Écoute, je te félicite, Noah, parce que je sais que tu es engagée dans la vie du lycée. Tu es interne et tu fais ça, cette interview, c'est quelque chose d'assez original. Et moi, j'adore quand les élèves se sentent bien dans le lycée et tentent de faire bouger les lignes. Donc, bravo à toi, Noah. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, me faire part de votre ressenti dans l'espace commentaire justement destiné à cet effet. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok à rebase l'actu de Noah. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501